Et là, voilà, on se retrouve à une clave de la fin. On n'est pas capable que quelqu'un de la télé vienne ici. On sait très bien que le groupe a verrouillé les moyens de communication. Voilà, nous on veut que ça soit diffusé de partout. Ils veulent tout cacher, fermer, que tout finisse derrière ces portes. Pardon, deux minutes. Donc on a ici des copains qui gèrent un site Révolution. C'est permanente. Révolution permanente, voilà, c'est un site qui est vu au niveau national, qui ont entre 5 et 10 000 vues par jour. Comme on a un peu du mal à faire venir la télé, donc eux, ils sont volontairement traités pour que ça soit diffusé, au moins dans tous les réseaux, sur YouTube. Voilà. Donc on est là. Là, là. On n'est pas. On est en crève de la faim depuis 8 août. Parce qu'on n'est pas écouté. Voilà, on est gouverné par la finance. Même au niveau du ministère de la Santé, du ministère du Travail, on n'est pas écouté. Donc on a décidé de faire cette grève de la faim. Parce qu'eux, ils ne décident pas à mettre en danger la vie des patients. Et on va voir s'ils supportent de mettre en danger la vie de ses propres salariés. Parce qu'ils doivent veiller pour la santé physique et mentale de ses salariés. On est là parce qu'on nous demande d'être productifs. On ne comprend pas comment, en soignant, on peut demander de la productivité. Il faut qu'on fasse des soins low cost. Nous, on n'a pas choisi ce métier par hasard. On aime soigner la personne humaine. Et on se retrouve qu'on est dans une maltraitance institutionnelle. parce que le patron ne nous met pas les moyens humains et matériels nécessaires pour bien faire notre travail. Nous, souvent, on a eu des grèves un peu plus spécifiques que par service, mais après, il y a toujours eu quand même un dialogue. Après, il y a des luttes au maximum qui ont duré une dizaine de jours. Et il y a des nuages qui arrivaient au bout. Là, je n'ai jamais connu un tel drame. carrément, parce que là, c'est dramatique. C'est des salariés qui ont zéro sur leur butin de salaire. Moi, je n'ai jamais eu ça. Je suis vraiment écureux. Franchement, je suis admiratif devant leur combat, devant leur lutte. Il y en a beaucoup qui peuvent prendre l'exemple. Ils nous ont même maltraités. On a subi une torture. Le premier soir, on est resté ici. Ils n'ont pas voulu nous éteindre la lumière. On est dans la COP21, mais ils n'ont pas voulu. Juste pour nous maltraiter, pour nous continuer à nous maîtriser. On n'a jamais de vigiles. Là, ils ont mis trois vigiles en disant, « Vigiles pirates », ce n'est pas « vigiles pirates », puisque les portes sont bloquées. Le directeur de son infirmier est venu hier soir en nous disant, « Les lumières vont être éteintes. » Le sous-directeur a donné contre-ordre et les lumières, voilà, pour que les lumières restent allumées. Je vous dis que passer une nuit ici, dans les conditions où nous sommes de faiblesse et de mépris et tout ce qu'on a subi en négociation et comment on est maltraité, là, passer une nuit avec les lumières comme ça, ça nous a foutu les fleurs. J'espère qu'à Noël, on sera en famille et pas ici. Pareil pour le nouvel an, j'espère qu'on ne sera pas obligés de faire un planning remplacé pour se relayer entre nous. Mais après, c'est bien que maintenant, j'ai l'impression que ce n'est plus nous qui pourrons faire quoi que ce soit. C'est un peu la direction qui allait bien, mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne, on espère. On espère, parce qu'honnêtement, on ne comptait pas tenir pendant un mois et demi, on ne pensait pas être là six semaines. Même si on se disait que ça pouvait durer un certain temps, on ne passait pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Ils ont essayé aussi, la direction nous a assigné au tribunal pour être dans notre lieu de travail. Finalement, ça a été retiré. Le jour même où on est venu s'installer ici pour la crève de la femme, puisqu'on avait un doute qu'on n'était pas crédible puisqu'on est rentré à la maison, malgré qu'on a subi de quoi, attention. Quand on est venu ici, le directeur, la première chose qu'il a fait, il a pris son portable et il est allé photographier tout le monde. Donc là, voilà, on voit vraiment le mépris, qu'ils n'arrêtent pas. Ils se demandent s'ils sont... D'accord. Donc vous allez continuer à penser à... On va continuer jusqu'à la fin. ... ... ... ... ...